Avez-vous déjà entendu le bruit que fait une girafe ? Non ? Et pendant longtemps, les scientifiques pensaient que les girafes étaient muettes, mais c'est faux. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde caché de la communication des girafes. Pendant de nombreuses années, la communauté scientifique a eu l'impression que les girafes préféraient la boucler dans leur vie de tous les jours. En raison de leur coût énorme et de leur capacité pulmonaire relativement faible, d'une manière gentille de dire que les girafes ont des poumons tout naze, il était largement admis que ces majestueuses créatures n'étaient pas en mesure de produire des sons vocaux. Avec le temps, cette hypothèse s'est transformée en un fait largement accepté dans le monde entier. Mais tout ça a changé en 2015. Une révélation a eu lieu. Les chercheurs ont en effet découvert que ces créatures communiquent bel et bien, mais d'une manière bien différente de ce que nous imaginions. Au lieu d'employer la méthode habituelle utilisée par la plupart des animaux, qui consiste à expulser de l'air de leur corps pour produire des sons, les girafes ont mis au point une technique unique. Elles émettent un bourdonnement distinctif à une certaine fréquence. Notez que ce bourdonnement est trop bas en fréquence pour que nous, les humains insolents, puissions l'entendre. Les biologistes ont donc dû recourir à un équipement sonore de pointe pour capturer ces sons insaisissables. Après avoir passé des heures à écouter les girafes, ils ont démontré par A plus B que les girafes se racontent bien les potas de la journée, comme la plupart des animaux.